Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport, vous en avez maintenant l'habitude le vendredi c'est à l'affiche autrement dit nous jetons ensemble un coup d'oeil sur quelques-uns des principaux rendez-vous sportifs de ce week-end dans Nouvelle Aquitaine. Nous parlerons dans un instant notamment des Girondins de Bordeaux qui aimeraient bien enfin pouvoir enchaîner une seconde victoire d'affilée ce sera ce serait à Nice ce week-end histoire histoire de faire taire les mauvaises langues. Nous aurons également avec nous Paul Beys qui nous parlera de son amour du maillot. Nous aurons aussi Jean-Louis Gassé qui va évoquer l'importance du foot à la télévision en ces jours difficiles. Vous verrez aussi comment Arnaud Boissière profite enfin d'une température plus clémente dans le Vendée Globe. Arnaud Boissière très crocs and roll. Et puis tout de suite bien sûr c'est le rugby ça va être un grand match nous promet Christophe Furios ce week-end face à Clermont. Tout de suite. C'est un week-end un peu particulier certes mais c'est tout de même un week-end rugby sur lequel nous allons revenir avec Mathieu Dalzovo. Monsieur top rugby en direct avec nous depuis Agen. Bonjour bonsoir Mathieu ça va bien ? Bonsoir Mathieu ça va bien on est ravi on pensait avoir un week-end européen on a du top 14. Voilà résumé des épisodes précédents vous l'avez dit on pensait effectivement avoir un week-end européen et puis pour des raisons sanitaires bien évidemment ce rendez-vous européen a été reporté dans une nouvelle formule sur laquelle nous aurons largement l'occasion de revenir d'ici là puisque la reprise de la compétition n'est pas prévue avant plusieurs semaines. Et du coup comme le début de calendrier a été très perturbé également en top 14 en raison du Covid et bien on a profité de ces intempéries, ces problèmes européens pour intégrer enfin des matchs de top 14 notamment des matchs en retard ou avancés etc. Enfin bref on va tout de même jouer au rugby ce week-end c'est notamment le cas de l'UBB qui va recevoir ce week-end le club de Clermont. Là c'est un match en retard on va entendre en quelques instants Christophe Furios évoquer ce match de Clermont mais d'abord sa réponse à la question posée en conférence de presse ne valait-il mieux pas profiter de ce week-end pour reposer un petit peu les troupes du côté de l'Union Bordeaux-Bègles ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout nous dit Christophe Furios. Moi je voulais jouer ce week-end. J'avais demandé à ce qu'on joue ce week-end, on ne savait pas trop ce qui allait se passer et j'avais demandé à Laurent c'est important de batailler pour qu'on puisse jouer de suite quoi. Parce que voilà parce que c'est garder justement cette dynamique et... Donc voilà non il faut jouer, il faut jouer maintenant. Il faut jouer, il faut jouer. Maintenant on nous dit Christophe Furios c'est pour cause Mathieu d'Alzouvo visiblement. Depuis quelques matchs on le sent, il y a un truc qui revient fort du côté de l'UBB, c'est net. Oui clairement Bastien, alors c'est le côté paradoxal de la chose, c'est-à-dire que d'un côté Christophe Furios nous dit aussi et quand il était venu sur notre plateau il nous l'avait dit, voilà on est parti pour enchaîner les matchs, on ne va même pas à la fin du tunnel. Donc c'est vrai qu'au premier abord on s'était dit l'annulation de ces deux journées de Coupe d'Europe ça permettrait de régénérer un petit peu les batteries, de vider un peu l'infirmerie, bref ça faisait du bien pour tout le monde. Mais on le comprend aussi très bien aujourd'hui, la situation a changé à Bordeaux. Entre temps l'UBB a retrouvé un peu sa force, son standing, sa splendeur finalement avec du beau jeu certes, mais du jeu qui fait gagner l'Union Bordeaux-Becq qui reste sur une très belle série contre des équipes du haut de tableau. Quand même Lyon, Toulon c'est des équipes qui postulent pour le top 6. Donc c'est vrai qu'on est sur une très bonne dynamique et que s'il avait fallu couper 15 jours, il faut repartir un peu à zéro. Donc on comprend aujourd'hui que l'intérêt et l'importance pour l'Union Bordeaux-Becq c'est de poursuivre sur cette série avec un nouveau gros test à domicile, avec la venue de Clermont à Chabon. On pourra quand même regretter que, mais ça c'est malheureusement les aléas de cette saison un peu particulière du contexte sanitaire, c'est qu'on prend Clermont maintenant qui est quand même en forme, alors qu'initialement quand il devait venir c'était une équipe clermontoise qui était un peu dans le doute. Bon, voilà, les choses ont changé, mais entre-temps l'Union Bordeaux-Becq aussi a retrouvé son meilleur niveau, donc ça nous promet quand même une très belle affiche. On va revenir dans un instant sur ce match, mais retour tout de suite sur effectivement ce que vous avez évoqué Mathieu, à savoir le retour de la confiance assez nette du côté des hommes de Christophe Uorios, de nouveau efficace, et ça n'est pas le seul point sur lequel veut insister Christophe Uorios, visiblement ça va mieux du côté de l'Union Bordeaux-Becq. Ça fait plusieurs semaines qu'on joue en rugby qui correspond à nos entraînements, plusieurs semaines, à Toulouse c'était pareil, après à Toulouse on a un peu déconné, enfin on a déconné en deuxième mi-temps, mais pendant 50 minutes on est dangereux, on est dans ce qu'on voulait, donc on retrouve des choses, on retrouve des choses de l'année dernière, des choses qui vont vite, des enchaînements de matchs, de séquences, pardon, le rebondissement du jeu, des mecs qui franchissent, on l'a bien vu ce week-end aussi, donc voilà on est en train de retrouver confiance aussi, et ça c'est de bonnes augures, on en aura besoin quoi. Retrouver confiance, c'est vrai, c'est important, et il va falloir, vous l'avez dit Mathieu, confirmer face à Clermont, ce week-end un gros morceau, Clermont, il y a eu quelques petites difficultés en début de match le week-end dernier pour les Clermontois, mais qui ont assez rapidement repris le pas, et se sont assez facilement imposés, donc un gros morceau. Oui, et finalement on monte le curseur semaine après semaine pour les oppositions face à Union Bordeaux-Bègle, on a commencé par la réception de Toulon, qui jouaient un peu le froid à l'extérieur, donc l'UBB s'est imposé finalement assez facilement, face à les Toulonais un petit peu absents. On a eu Lyon la semaine dernière, c'est quand même un autre gros morceau, mais les Lyonnais avaient joué déjà un match aussi dans la semaine, donc là on équipe de Clermont qui est au même niveau du classement, donc il y a une très belle opération comptable à faire avec cette rencontre, parce qu'on a égalité, 33 points chacun, donc c'est l'occasion pour Union Bordeaux-Bègle de passer devant, et puis c'est vrai que là, c'est une équipe de Clermont qui, même si elle s'est fait peur, allez, 10 minutes, 15 minutes, ou à moins la semaine dernière, elle l'a quand même emporté très facilement, avec un peu comme pour l'Union Bordeaux-Bègle, un jeu très plaisant, un jeu très complet, c'est costaud devant, il y a une charnière évidemment internationale, avec Camille Lopez qui sera toujours de retour à Bordeaux sur la pelouse de Chabon, des trois quarts monstrueux, donc avec un mélange de technique et de puissance, donc évidemment, clairement, c'est peut-être le premier gros rendez-vous de l'Union Bordeaux-Bègle à domicile, même s'il y avait eu Toulon et Lyon, mais je n'ai jamais parlé, ce n'était pas le même contexte. C'est exactement ce que dit Christophe Furios, autrement dit, clairement, clairement, c'est encore un negru dessus. C'est votre jeu niveau physiquement, voilà, ils récupèrent du monde, je pense, ils ont traversé les périodes, ils avaient pas mal de blessés, notamment devant, je pense qu'ils vont récupérer pas mal de gars, donc ce ne sera pas la même équipe, ils ont fait un bon match offensif ce week-end, voilà, il y a une fois qu'on élève encore et qu'on continue de progresser sur notre vie de vie, c'est sûr, c'est une équipe qui marque beaucoup de points, donc, elle encaisse beaucoup aussi, mais marque beaucoup de points. On a un grand match à faire ce week-end, c'est un grand match. On a un grand match à faire ce week-end, c'est un grand match, Christophe Furios insiste sur ce point, c'est vrai que ce serait quand même un signal fort de s'imposer face à Clermont, même si, effectivement, l'Union a la chance de jouer son troisième match d'affilée à domicile. Oui, alors, il faut déjà aussi se rappeler, Bastien, quand même que les matchs entre l'UBB et Clermont, et ceux depuis maintenant plusieurs années, que ce soit aussi bien à Chabon qu'au Michelin à Clermont, ça donne toujours lieu à des grands matchs, parce qu'on est sur des profils un peu d'équipes très similaires, avec des équipes qui sont offensives, qui ont des joueurs internationaux quasiment à tous les pas, donc ça donne toujours des grands matchs, et ce n'est pas pour rien que c'est l'affiche du week-end, même si, évidemment, il y a moins de matchs. Maintenant, c'est vrai que, pour l'Union-Bordeaux-Bègles, c'est un peu le match vraiment de la confirmation, celui qui peut faire basculer, Christophe Furios, il avait dit, le match, le mois de janvier, va être déterminant, décisif. Là, on l'a, ce gros morceau, c'est Clermont, évidemment, si l'Union-Bordeaux-Bègles veut prétendre jouer le top 6, qui est évidemment l'objectif du club, après notamment la saison dernière, il faut battre des écuries comme celle de Clermont, donc ce sera un vrai, vrai gros test pour l'Union-Bordeaux-Bègles, pour voir un petit peu où on en est. L'UBB qui a réglé ses problèmes de confiance, de jeu, on l'a dit, et puis surtout, qu'il y a plus ces temps morts qu'on avait vus il y a quelques semaines encore, avec des absences, parfois de 10, 20 minutes, souvent en début de période, en début de match, ou en début de seconde période, on a réglé ce problème-là, maintenant l'UBB est capable de fournir 80 minutes sur un même rythme, un même débit, et c'est vrai que là, maintenant, on a hâte de voir ce que ça va donner face à Clermont, qui est le grand révélateur, vraiment, pour voir si l'Union-Bordeaux-Bègles est revenu à son niveau. Alors c'est vrai que, effectivement, vous l'avez dit, ce mois de janvier est important, on la preuve encore, donc, avec la réception de Clermont ce week-end, mais accrochez-vous aux branches, quand même, ce match face à Clermont, il y a un déplacement au Racing, ce sera le samedi 23, et ensuite, de nouveau, un déplacement à Clermont, ce sera le 30 janvier, Racing est clairement, deux fois, clairement, une fois le Racing, effectivement, si au terme de ce mois de janvier, l'Union arrive à enganger des points, ça peut être un signal très très fort. Rendez-vous, donc, c'est ce samedi, à 15h15, le coup d'envoi de ce Bordeaux-Claermont-Ferrand, et puis, il y a aussi un autre match qui intéresse les équipes de Nouvelle-Aquitaine pour ce week-end, je vous le disais, un peu spécial. Oui, avec, pour nos équipes de Nouvelle-Aquitaine, un derby Basco-Bernet, donc, c'est toujours très chaud, évidemment, entre Basque et Bernet, toujours, c'est jamais ça, en temps là-bas, jamais. on a un joli Bayonne-Pau, avec deux équipes qui sont à la même hauteur au niveau du classement, alors, avec, malheureusement, pour les Bayonais, c'est vrai que les Bayonais, on le sait, la Coupe d'Europe a plombé un petit peu leur saison, parce qu'en voulant aller jouer à Leicester, ils sont revenus avec le fameux virus mutant, le variant anglais, donc, du coup, ça a coupé un petit peu l'élan des Bayonais, qui étaient sur une très, très belle série, et, depuis, ils n'ont pas joué, donc, vous connaissez évidemment, aujourd'hui, maintenant que vous nous suivez, les problèmes dans les clubs, quand il y a un cas de Covid, on arrête de jouer, on travaille par petits groupes, donc, c'est évidemment pas des conditions idéales pour jouer, et les Bayonais, qui étaient vraiment sur une très, très belle série, avec des grosses victoires à domicile, notamment contre Toulon, ils ont été coupés dans leur élan, et là, ils reprennent la compétition, alors, dans quel état physique et psychologique seront les Bayonais pour la venue d'une équipe de Pau, qui, elles, attention, glissent dangereusement vers le bas du tableau, les Palois, à nouveau battus à domicile contre Parc Clermont, et en plus, sans bonus défensif, sans qu'il y ait photo, et bien là, maintenant, les Palois, il va y avoir un gros test à relever à Jean Daugé, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus autour de ce derby de Nouvelle-Aquitaine, derby régional, mais aussi un derby et une opposition très, très importante pour le pas du tableau, même si la dernière place, elle est déjà acquise par les Agenais, c'est très serré pour la dernière place de barragiste, donc, ça va être très, très chaud, ce match dimanche à Jean Daugé. Allez, jetons un coup d'œil sur la Pro D2, avec d'abord, effectivement, ceux qui nous attend ce week-end, parce que certains matchs, bien sûr, ont été joués dès ce jeudi, et notamment, notamment, en Pro D2, le bon coup, très bon coup de Biarritz qui va s'imposer, on le voit là, à l'écran, 16 à 14 à Vannes, qui était en tête devant Biarritz. Oui, pour ceux qui suivent le Pro D2 depuis plusieurs années, le stade de l'Arabine à Vannes, c'est une forteresse quasi imprenable, en plus, Vannes, cette année, c'est une équipe qui monte saison après saison en puissance, mais cette année, Vannes est vraiment une équipe très, très performante de Pro D2. Les Biarros, battus à domicile par la Lanterne Rouge la semaine dernière, donc ce championnat de Pro D2, il est un peu fou aussi. Biarritz, battus à Aguilera par Valence Romand, qui était quand même la Lanterne Rouge de Pro D2, et bien trouver les ressources mentales pour réagir à Vannes, donc énorme prestation du Biarritz olympique effectivement, qui s'est imposé à Vannes et qui là, on voit pour le coup un signal très, très fort quant à ses ambitions pour la fin de saison. Je pense qu'il faudra compter avec le BO évidemment dans le top 6. On pouvait se poser des questions après la défaite la semaine dernière à domicile, mais là, ils ont brillamment répondu et puis vous l'avez dit, il y a des gros matchs pour nos équipes de Nouvelle-Aquitaine. Bon, pour Soyons-Angoulême, c'est un déplacement à Grenoble. Ça sent quand même le match compliqué pour les hommes de Vincent Etieto. En revanche, Montemarsan aura l'occasion de confirmer que ça va mieux avec la venue de Perpignan. Montemarsan-Perpignan, ça rappelle quelques belles heures du rugby français aussi. Donc ça, ce sera un match qui se jouera samedi à 19h, qui sera très important pour les Montois. C'est un match de gala, mais un match très important pour Montemarsan qui petit à petit arrive à sortir de la zone rouge. Voilà, donc pour ce que l'on pouvait dire concernant ce week-end rugby en Nouvelle-Aquitaine, sur lequel nous reviendrons notamment avec vous toujours Mathieu Dalzovo dans Top Rugby, l'émission 100% consacrée à l'UBB avec un invité lundi. Oui, un invité de taille puisqu'on va monter un peu dans centimètres, Bastien, et un peu en largeur d'épaule aussi puisque c'est Cyril Cazot, le deuxième ligne, on parlait des landais, lui c'est plutôt un d'aqua, ce n'est pas un Montois, Cyril Cazot, mais c'est l'occasion de l'avoir avec nous. C'est un joueur attaché au club, un homme de l'ombre comme on dit, mais qui a été appelé récemment avec le groupe France ces dernières années, donc on est vraiment ravi d'accueillir Cyril Cazot, on espère qu'avec lui on pourra débriefer la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles face à Clermont pour la partie numéro 2. C'est un peu compliqué parce que les clubs actuellement sont en pleine réorganisation aussi avec ces changements de programme, mais on essaiera d'aller voir un peu à Bayonne comment ça se passe avec tous les changements qu'il y a eu ces derniers temps du côté de l'Aviron. Merci beaucoup Mathieu et à lundi, bien évidemment, pour le débrief de ce week-end rugby en Nouvelle-Aquitaine et j'en dis. Oui, bonsoir. Bon week-end. Restez avec nous, tout de suite, on parle du reste de l'actu sport et notamment du football avec Jean-Louis Gasset et Paul Bey. Sous-titrage Société Radio-Canada